Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, il est prévu que la Chambre continue d'entendre la déposition du témoin Yook Chung, directeur du Centre de Documentation du Cambodge. Il sera en question du traitement des documents au DCCAM, ainsi que des autres questions pertinentes ayant trait à la collecte des documents et à leur archivage. C'est à présent l'équipe de défense de Nunchia qui aura l'occasion de poser des questions au témoin durant toute la matinée. Après cela, la défense Yeng Sari aura l'occasion d'intervenir. Je demande à présent à l'huissier d'audience de faire entrer le témoin dans le prétoire. Merci. 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 Bonjour, Monsieur Charniouk. Aujourd'hui, la Chambre va continuer d'entendre votre déposition concernant le traitement des documents, compilations, leurs collectes, et la documentation des documents au DCCAM. Et on s'est resté au DCCAM. Et on s'est resté avec le conseil pour Nunchia, qui était supposé poser des questions à vous pendant toute la journée, et ils avaient déjà utilisé une demi-journée. La déposition concerne les questions déjà indiquées par la Chambre. La parole est à la Défense. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les personnes ici présentes dans le prétoire et la galerie du public. Malheureusement, les interprètes n'entendent plus l'orateur. Je voudrais avoir des précisions sur le programme d'aujourd'hui. La défense de Yen Sari n'indique qu'elle n'a pas l'intention d'interroger les témoins. Comme les trois équipes de défense se sont vues attribuées au total de jours, nous voudrions... Non, il n'y a pas de traduction, je suis informé. Am I being translated right now? Est-ce que l'interprétation passe? Le Président. Maître, pouvez-vous répéter une partie de votre intervention s'est perdue car le micro n'était pas bien allumé. La défense. Merci, Monsieur le Président. Ce que je voulais dire, c'est que la défense de Yen Sari nous a dit qu'elle n'aurait pas l'intention d'interroger le témoin. Les trois équipes de défense s'étaient vues attribuées au total deux jours. La question est donc la suivante. Est-ce que mon équipe est autorisée à utiliser soit l'entièreté du temps accordé à la défense de Yen Sari, soit une partie de ce temps? En effet, il nous reste encore un certain nombre de questions et la matinée ne nous suffira pas pour mener à bien notre interrogatoire. Le Président, est-ce que la défense de Yen Sari peut confirmer ces informations selon lesquelles elle n'a pas l'intention d'interroger tes moments ? Good morning, Mr. President, good morning, Your Honors, and good morning to everyone in and around the courtroom. In light of the questions that have been posed thus far and the answers that Mr. Yip Chang has provided, and given the limited nature for which he is here to give evidence, and of course in light of your decision concerning the visibility of evidence where we believe, you have indicated that there is a rebuttable presumption that all documents looked at and relied upon by the co-investigators sur lesquels s'appuie les co-juges d'instruction, à première vue, sont fiables et authentiques. Même si les partis ont la liberté de contester certains documents au cas par cas, et la Chambre traitera au cas par cas de ces contestations, compte tenu de tout cela. Il n'est pas nécessaire de poser d'autres questions à Mr. Yip Chang. No profit is to be gained by simply asking questions that have already been asked where sufficient answers have been provided. So on behalf of the Ministry of Defence, Mr. Oudam and I wish to thank the gentleman for coming here to give his evidence, and we wish to thank the trial chamber for affording us this opportunity and graciously allowing us sufficient time to question Mr. Yip Chang under the circumstances. Thank you. Thank you. Le Président. La défense de Nunchia. La Chambre a pris note de votre requête. La Chambre ne se prononcera pas immédiatement, mais elle a pris bonne note de cette requête. La parole est à la défense de Nunchia pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. La défense de Nunchia. 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 Merci, Monsieur le Président. Je vais continuer mon interrogatoire. Bonjour, Monsieur Yip Chang. Bienvenue à nouveau. La première question porte sur un manuel que nous avons trouvé sur le site web du DCCAM. Vous avez parlé d'un manuel concernant la saisie des informations et les documents au DCCAM. Nous pensons avoir retrouvé ce manuel sur le site web. Je voudrais savoir si vous confirmez que c'est effectivement le manuel utilisé par le DCCAM en moment de saisir les informations relatives aux documents collectés par le centre. Si le Président m'y autorise, j'aimerais faire apparaître ce manuel que nous avons trouvé sur le site web du DCCAM. Je vais demander au moins s'il peut confirmer que c'est bien le manuel utilisé par le DCCAM. On peut passer directement à la page 10. On voit le titre suivant, la page 10. C'est « Cambodian Genocide Databases Input Manual for CBIB ». Est-ce que c'est le manuel que vous utilisez pour l'information à DCCAM ? Est-ce que vous pouvez répéter la réponse, M. Ucchang ? Je n'ai pas entendu. Réponse, en réalité, je n'ai pas encore répondu. C'est effectivement le manuel que nous utilisons. C'est le manuel que nous utilisons. C'est le CBIB. OK. Nous pouvons le mettre sur le screen une fois, donc je peux vous demander une autre question concernant ce document. C'est le document à l'écran. Je pourrais poser notre question. Je ne sais pas si l'écran voit le document à ce moment-là. Oui, il reappears. Si nous scrollons à page 13, nous voyons, dans la page 13, une information concernant une certaine note 317. C'est appelé la source et la provenance note. et, selon la description, c'est utilisé pour reprendre information sur les sources de l'item et sur la source et sur les anciens ou l'ancien propriétaire. Est-ce l'entadré dans lequel vous saisissez les informations sur les détenteurs successifs de ces documents ? Comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le constater, des exemples sont donnés. Il s'agit, en l'occurrence, d'un document qui vient de tout le slang, box number 2. Sorry, I think my question has been misunderstood. Apparemment, ma question n'a pas bien été comprise. Ma question était la suivante. Lorsque j'examine cette description de l'encadré 317, est-ce raison de penser que c'est l'entadré dans lequel vous saisissez les informations et y entrez au document que vous recevez au DCCAM ? Et qu'il s'agit d'informations sur l'origine du document et sur les anciens propriétaires du document ? Lorsque j'examine cette caption, par exemple, le document est en stock de la culture, qui est en stock de la culture. Les documents sont de partenaires, cette document est en stock de la culture, del documentaire, la méthode 307, qui renvoie un documentaire, C'est un exemple, C'est un exemple qui est donné à la personne qui sera chargée de saisir les données. Et que des informations sont saisies au sujet du dit document, est-ce que la personne chargée de saisir les données devra saisir dans cet encadré, numéro 137, les informations concernant l'origine des documents et concernant les dépositaires antérieurs du dit document ? Madame Claiborne, réponse, oui, c'est correct. Donc, pour tous les documents qui sont dans la base de données du centre, est-ce que cet encadré 317 est rempli avec les informations pertinentes qui sont en votre possession ? Réponse ? En chaque document, nous avons différents différents formes. Pour chaque document, nous employons différents formulaires. Le personnel du centre doit compléter tous les champs de l'ordinateur. Et si le document contient le document numéro 2, ce document numéro 2 doit être mis dans le document numéro 2. Le document numéro 2 est un document plus consolidé qui n'a pas été séparé. Il s'agit d'un document qui n'a pas encore été subdivisé. Donc, au début, vous savez que ces documents arrivent dans une boîte. Après avoir été mis dans le document, le document aura un nouveau nom, comme TSL001, et ainsi de suite. Par exemple, le TSL001 a été adopté au centre. Ils ont été utilisés pour la saisie des données. Et les documents ont été photocopied, développés dans les microfilms, registrés ou gardés dans les cabinets. Et on a déposé des documents dans des classeurs. Je ne vais pas prétendre avoir tout compris. C'est très technique. C'est très détaillé. Est-ce que vous prenez note de certaines informations relatives à l'origine du document et aux propriétaires antérieurs ou actuels du document ? Oui ou non ? Réponse. Oui, je l'ai dit la semaine dernière. Réponse. 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 Oui, je l'ai dit la semaine dernière. À chaque fois que le centre reçoit un document, celui-ci passe par différentes étapes. Par exemple, pour une photo reçue de M. Keukala, nous déterminons où la photo a pu être prise. Les documents peuvent se présenter sous différentes formes. Les documents peuvent se présenter sous différentes formes. Cela dit, nous prenons notes de la façon dont nous avons obtenu les documents. Par exemple, nous pouvons demander aux propriétaires du document pour nous laisser son adresse ou son numéro ou téléphone ou son numéro ou téléphone ou son adresse courriel. Parfois, nous recevons de grandes collections de documents. Par exemple, les documents venant du ministère de l'Intérieur. Il s'agit de grandes collections. Je pense avoir déjà une explication de comment les documents sont collectés. Comme je l'ai dit, nous mettons tout en oeuvre pour trouver la source réelle des informations dans toute la mesure du possible. Merci. Et, indeed, ça a été clair de votre testimony last week. Effectivement, et ressorti clairement de votre disposition de la semaine dernière, la question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Les informations que vous possédez concernant la source des documents et concernant les anciens et actuels propriétaires du document, est-ce que ces informations sont introduites dans la base de données ? La note 317, constitue-t-elle l'endroit de la base de données où vous consignez de telles informations ? Je pense bien, mais ce n'est pas moi qui me charge de ce travail quotidien. Si les informations de l'Intérieur du ministère de l'Intérieur, est-ce que c'est dans le domaine de prominence où cette base pourrait être référée ? Donc, vous dites que ce n'est pas vous qui le faites au quotidien. Qui devons-nous demander si vous voulez savoir ce qui est entré dans cette note 317 ? La saisie de ses données dans la base est une operation extrêmement technique. Et c'est M. Vantan Poudara qui s'en charge. Moi, je lis tous les documents. Si vous parlez d'un document précis, par exemple, un document venant du ministère de l'Intérieur, je peux vraiment vous donner quelques notes. Je peux vous montrer des notes que j'ai pris concernant l'obtention de ce document. Mais pour les questions techniques qui concernent la saisie des informations dans la base de données, je vous renvoie un autre personnel, y compris à M. Vantan Poudara. Parce que les documents, après avoir été scannés, en fait, dans un microfilm, vont être envoyés à M. Vantan Poudara, qui vont les mettre dans le documentaire. à M. Vantan Poudara qui introduit des informations dans la base de données. Et l'origine des documents est saisie dans cette enclave. Je ne vais pas vous poser des questions trop techniques, car c'est votre adjoint qui se charge de la saisie de ces données. Je pense que vous êtes en mesure de répondre à la question suivante. Le bureau des co-procureurs a communiqué aux partis une liste de tous les documents sur lesquels il s'est appuyé, et qui lui ont été présentés par le DCCAM. Ma question est la suivante. Vous serait-il possible de nous remettre les informations contenues dans cet encadré 317, et ce, pour chacun des documents dont j'ai parlé ? C'est probablement une application technique assez simple, qui vous permettrait de partager ces informations avec les parties ici présentes aujourd'hui. Réponse. Est-ce que vous me demandez si je peux vous remettre des informations sur la source des données ? Si vous avez donné, communiqué aux co-procureurs, si tel est votre question, je peux le faire. Je dispose une copie de la liste des documents communiqués qui vous remercie. Non, M. Yuk-Cheng, je ne vous parle pas d'une liste générale des sources. Je vous demande s'il vous est possible, chaque document sur lequel s'appuient les co-procureurs, de nous donner les informations qui figurent dans cet encadré 317, concernant la source des documents et concernant le ou les propriétaires antérieurs et présents. Je pense avoir une liste générale, mais pas de liste précise sur certains documents comme ceux du ministère de l'Intérieur. Peut-être n'est-ce pas à vous qu'il faut poser la question, car je ne dirais pas que vous n'avez pas de connaissances techniques, mais apparemment votre adjoint en sait davantage dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'extracter de votre database l'information dans votre base de données, les informations figurant dans cet encadré 317, et qui concerne la source du document et les anciens ou présents propriétaires du document ? Réponse. Je pense que c'est possible. Parce que quand les documents sont portés par des individuels, nous les classifions comme les sources du document, des individuels et des documents qui sont venus par un particulier, nous classons le document en conséquence. Lorsque le document en description, nous le mettons dans la catégorie correspondante. Parce que certains propriétaires ne voudraient pas leur identité identifiée. Mais parfois nous devons classer les documents dans un vent l'eau parce que les propriétaires ne veulent pas que leur nom soit connu. Regardez sur la même page, sur le même manuel, et si vous pouvez le montrer sur le screen, toujours dans ce manuel, je voudrais passer à l'encadré 316 sur la même page. Est-ce que le témoin le voit ? C'est l'encadré en bleu. Je vais en donner la lecture. C'est l'entrée à la copie qui est catalogé. Il y a plusieurs subfields qui peuvent être utilisés. Un est type-script, un est hand-written, un est type-script photocopie, le autre est hand-written photocopie, duplicated, ou print. Je pense que c'est effectivement le cas. Il s'agit ici de catégories assez générales. Nous essayons d'y conseiller autant l'information possible. Et il y a un champ qui est prévu pour la saisie des données pour la cible lettres. Et nous essayons d'insérer autant d'informations possible. Merci. Et puis, je vais vous demander la même question. The OCP has provided us with a list of documents that it relies on that have been provided by DCCAM. Would it be possible for DCCAM to provide us with the information that you have entered in this box 316 with regard to whether a document is an original or a photocopie or even something else? Avec gateร 청nars. Normally, the letters we obtain from the Office of Co r DIY En général, les lettres que l'on juge d'instruction nous envoient, contiennent la liste des documents, et nous leur demandons s'ils préfèrent un scan ou une copie papier et photocopie. Et nous leur demandons, s'ils préfèrent un scan ou une copie papier et photocopie. Et nous leur demandons, en général, et nous recevons la liste. Par exemple, ils voulaient 40 items à être provided, et je vous remets cette liste à M. Guantan-Polera pour répondre à cette demande. Il y a des confusions, possibleement à la translation, mais je ne vous parle pas de transfert de documents depuis le DCCAM et le ECTC. Je vais savoir quand est-il de l'information que vous avez de l'information que vous avez de l'information sur les documents en votre possession. Apparemment, dans cette boxe 316, vous trouvez l'information sur l'information sur l'information ou un photocopie, ou une autre façon, duplicated. My question is to you, can you provide us with an overview per document as to what information is contained in this box 316 ? Réponse. 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 Are you asking it from me now? C'est ce que vous demandez de moi ? If you are requesting it now, I can, of course, give it to you. No, Mr. Yuk-Cheng, I apologize. I do not expect you to hand it over on the spot, but in general, my question is, est-ce que DCCAM est en mesure de nous donner ces informations, ces détails sur demande ? Réponse. 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 A hint de Courage. Et il peut fonctionner sur venerie 새� alligator si la Panneau. Par exemple, Didierras a admitir, il peut parler de traduces que la historique avait fait. Ensuite, photocopies, type script, photocopies, and then they actually make some handwritten annotations or notes on that and duplicate it. There may be multiple copies of the document. And as for print, it refers to the documents. For example, the magazines available during the Democratic campus year may take different forms. For example, Democratic campus year magazines and other than the revolutionary flags of this regime. Exactly. So that sort of information, you have recorded that type of information in your database. That is correct, right, per document that you collected. Yes, we store those documents because our staff have to follow such procedures in order to record information relevant to the documents. So would I be correct in assuming that you could provide us with that information should the trial chamber request you to provide that information? Of course, we can hand over it to you upon request. Thank you. Also on your website, we found a protocol for the circumstance in which someone wants to have forensic testing done on any of your documents. I will not show you the documents at this moment because it is not really relevant. But my question is, are you familiar with the protocol that DCCAM follows when someone wants to have forensic testing done on any of your documents? And, sir, last week I told the chamber already about that. In 2005, I went to New York. I met with Mr. Sinbisod, Michel Lee and other administrative staff of the court. We wanted to have an agreement, a memorandum of agreement, for example, concerning the request for the checking of the provenance or the source of documents. And I have sent letters to Tony and Knut and others several times, and I think that the Office of Administration here have not taken this issue seriously. And we actually at the DCCAM wants to have a procedure by which we all follow in terms of the verification of the documents against the sources. So if there is a necessity here, then we will have to rearrange this procedure again so that we can have all the necessary steps for you to check against the original documents if that is guaranteed. This is an interesting issue, and maybe I'll follow up on your answer later. But my question relates to something else. The question relates to forensic testing in general. If an outside expert, for example, comes to DCCAM and would like to have one of your documents tested by forensic means, for example, to establish whether it comes actually from the 75 to 79 time periods. Are you familiar with your own approach to requests like that? I informed you earlier that we had never conducted any scientific forensics. We rely on the staff who have had extensive experience working along with the national institution, for example, the National Archives of Cambodia. So in recognizing those documents, whether or not they are contemporaneous documents from the DCCAM, we rely on the date, the author, as well as the paper presentation. So these are the combination of factors that we can come to at the conclusion whether those documents were the contemporaneous documents from the democratic Cambridge period. Secondly, I would like to make it clear that at the DCCAM we do not have the forensic expertise or machine or equipment, for example, in order to actually conduct or carry out these scientific forensics. Thank you, Mr. Yuk-Cheng. And I was hesitant to interrupt you even though you were not quite answering my question. And I'm looking at the trial chamber also because I'm letting you speak, hoping that we can actually use a bit more time than just this morning. I hate to interrupt you and I do not want to come across as impolite. But I will follow up on this forensic issue for a little bit. Can you tell us how often someone from outside DCCAM, for example, an outside expert or an outside historian, has asked DCCAM to be allowed to do forensic testing on any of your documents? And so far, there has been one, Mr. Tuit Bora from Australia. He is a friend of mine and he has asked me how we can actually be sure that those documents were from the Democratic Campuchia period. Mr. Tuit Bora from Australia. And did he, in fact, have forensic tests conducted on any of those documents? And has he made a request to me, but he has failed to answer the question. to follow up with that, but he is the only person who has asked me about the possibility of having forensic testing. Do you, as director of DCCAM, do you know of any, do you know the names of any forensic specialists that could authenticate the documents that you have in your possession? You're talking about the paper forensics or the content of substance forensics? I'm talking about physical forensics indeed. The paper, for example, on which the documents have been written. We have so far relied on the National Archive, who has actually had their own expertise for more than seven years. I will move on to a few more specific documents, although I know that we are not here to speak about specific documents. I want to discuss a few just to highlight some issues, and that I will become clear as I ask the questions. And my colleague, Mr. Sonaroun, has spoken about the black book in the hearing of your deputy. And my question to you, Mr. Yuk Chang, as far as you are aware, is there an original black book that has been left over from the DK era? I talked with Mr. Sonaroun during our break because I believe that he was interested in this black paper and my deputy was actually confused. He saw that in the news. He saw that in verse about the history of the Democratic-Campuche book. No, the black paper you are referring to was the one that was translated. So it is a translated version. It was published in 1978 in New York, the United States. The original text of this black paper was in French. And I think you can go to Bernard Gostrong, who is one of the activists supporting the Democratic-Campuche and he was based in Sweden. Or you can ask Laura Sommer, who is a professor of a whole university in England. And there is another document which is in French version. It is an original document and we have in our possession as well. And these originals have differing forms from the copy ones. And to my recollection, there is a map at the back cover of the book. It was the map of Cambodia during 1972-1973. And the Ministry of Information used these maps in order to show about the areas under their control before 1975. So if you want the original copy in French, we can make copies for you and we can hand it over to you any time you like. But if you want the original, this book was also available in Swedish as well as in other foreign languages other than French and English. So I understand you correctly when you say that the original version was in French. That's your answer? Yes, that's correct. It was in French. And can you tell me where, as far as you are aware, the original French version of these documents, of this one particular document, can be found? You answered it just now, but I want to be clear about it. I have one, actually, in my possession. If you want, I can get a copy for you. And Mr. Boye Strong also has one. And where is this second one located that you just mentioned? Sorry, I have been a bit too fast. I have one copy, the original in French, at the Documentation Centre of Cambodia. Another one with Mr. Gona Boye Strong. He is one of the Democratic Cambodian activists. He came to Cambodia in August 1978. And another source that you can actually seek, this document, is from Madame... For this document, and Madame la professeure Laura Summers. Question. Laura Summers from Hull University. Laura Summers from Hull University. Thank you, Mr. Yuk-Chang. My... Sorry, I will ask the following question. You've given us your statement about the location of the original version of this document. And my question to you is, since when do you know where this original document is located? Où se trouve l'original en question? Well, I think I should take back a bit. Actually, the foreign names was quite difficult, actually, for the interpreter to translate. I have to admit that, because sometimes certain names have the Spanish origin. And I know that interpreters have worked very hard on that. And I also ask for your understanding on that, that foreign names are difficult to understand. Well, I actually had a colleague, San Kalyan. We together went to Sweden, and we went to Mr. Gona Boye Strong. And he actually agreed to give us all documents. He asked us to even, you know, empty his stock concerning those documents. And he asked us to collect all the documents. And he actually told us when we were on the train concerning the provenance of each document. So I learned about the original documents of this particular document sometime in 2005 when I went to visit Sweden. And later on, those documents were flown by an airplane to Cambodia. And there were copies of those originals as well. And the one you have in English is the copy one. And, of course, the original is in French. And sometimes people consider the English version as the original, but actually know they were the copy. And this particular document has the serial number of D, 40,000 something. So, of course, French is the original. But since you have read it in English language, that's why you got this textbook in English. So, your statement here today is that you know about the location of the French original version of the black book or the black paper since 2005. Is that your answer? I do not remember the year exactly. Maud Engvist is another name. He has passed away and he has been a known activist as well of the Democratic Camp. He wrote a book about who was Paul Pott. And he actually gave a book to me and he wrote an article published in North Penn Post as to why Cambodians were executed. But I do not remember exactly when I went there. It may be in 2004 or 2005. Mr. Yuk Chang, after Mr. Dara was questioned here in this courtroom, have you inquired as to, with people outside DT Cam, as to the possible location of the original black paper? As I said, this book contains in the list. However, since it is in French as the original copy, it was not a point of attention for other readers because many people were interested in reading the English version. But if you search through our document list, it may be in the series number between around D, 40,000 and I think. Thank you, Mr. Yuk Chang. But that was not my question. My question is, after Mr. Dara was questioned here in this courtroom, also regarding the black paper, have you inquired with people outside DT Cam as to where the original black paper might be located? Où l'on pourrait trouver l'original du livre noir? Où l'on pourrait trouver l'original du livre noir? Avez-vous fait de telles démarches? Sorry, I'm not quite clear. But I think I should open a small bracket. When he was talking about the black paper, he actually referred to the history of Democratic Campuchia, which was printed in black cover as well. But I would like to seek clarification if you are asking me about whether or not I have asked anyone about the possible original source of this black paper. Exactly. And that would have been, or that's my question, would you have done that after Dara's testimony here in court? No, nobody has asked. Nobody has asked about the original of the black paper. And actually, the contents of this book was also published in the magazine Search for Truth as well at the DT Cam in Khmer. Thank you, Mr. Yufe Chang. But again, that's not an answer to my question. After Mr. Yufe Chang, did you approach anyone from outside DT Cam to find out more about the current location of the original black paper or black book or whatever name it goes by? The one that you discussed during your testimony last week, I think the French name of this document is Le Dossier Noir. I did not ask anyone because I have one in my possession already at the DT Cam. And I told Mr. Arun earlier on that if he wanted a copy, then I can get a copy for him. I have one with me now. And this particular book has a map on the back cover. Mr. Yufe Chang, did you send any emails regarding the black paper after Mr. Dara's testimony relating to the location of the original document? I asked Mr. Lorna Boistrom and Laura Sommer whether or not they still have in their possession the original document. And what exactly did you ask them? I can actually forward the email exchange with them because I asked them whether or not they know the location, the current location of the original of the black paper because Mr. Sonarun asked me. And I asked them whether or not they know the document. And I have one with me as well. But if you want to see the email exchange, then I can, of course, forward you a copy. But I simply ask Laura and others to tell me exactly where they are, if they have any knowledge of the current location of this original. So let me get this straight. Even though you yourself have an original French copy of the black paper, you still sent an email to the two individuals you just mentioned to find out whether they assessed an original version of the black paper. Is that how I should understand your answer? Is that how I should understand your answer? Is that how I should understand your answer? Is that your answer? Yes, yes, that's correct. Yes, that's correct. Why could you not just go to your own files and provide us or Mr. Sonarun with a copy of this original black paper? et nous remettre à nous, moi et Maître Sonaroun, un exemplaire d'origine de ce document. As a matter of fact, I have told Mr. Sonaroun already that the original of this paper is available here, but this original, I received it from Mr. Bernard Goldstrang, and I asked him whether or not he remembered that he gave it to me back then. So in case we want to track down the chain of custody of this document, then I can check with him that he remembered that he had given that paper, black paper, to me. And again, this document is available in our document list. And this is to, I think, assist me in explaining to you the possible question concerning the chain of custody, because I have to double-check with the person who actually handed the original over to me back then, whether or not he remembered giving it to me. So there was another one who actually had the original as well, but he has already passed away. So why did you inquire with Professor Laura Somers? Laura and I are close friends, and I myself have translated Om Haim, Uncle Haim's book as well. And Laura actually shared with me a lot of things. For example, anything to do with the European aspect of this, I would seek her advice. Of course, she is an American origin, but she has resided in Europe. Thank you, but that was not my question. My question was, why would you ask Professor Laura Somers as to where an original version of the black dossier or the black paper could be located? I can go to my email again. I asked her whether or not she knows the current location of the black paper and whether she remembers about this black paper. I can actually refer to my email concerning the question I asked her. And then my question would be, why did you ask her that question? In order to confirm the authenticity of the document, particularly the person who first gave this book to me. So that is to avoid any suspicion concerning the original handling of the document. Professor Laura Somers was the person who has actually had extensive knowledge about this, and she has been in Europe for quite a long time, so she knows where the document goes. So it's, it's, we should ask. I will leave this point B for now, but I wish I would like to come back to it at a later stage. I would like to now move to the magazine called Democratic Kambuchiya, which is in your, in DC Camps session. Am I correct? Can you tell us something about the provenance of the Democratic Kambuchiya magazine that is available at DC Camp? And let me make it more simple. Are the original Democratic Kambuchiya magazines, or are they copies? You may have a response. We have both copies. The originals and the copied ones. But originally, they were not called magazines. And we do not really want to feed these words to our friends Uncle Noon. Indeed, we use the term magazine at our place. And we have these bulletins published during those times. And we learned that people, the supporters of the regime have published several of these bulletins, and we obtained both the originals and the copied ones. Is it correct, Mr. Yuk-Cheng, that you obtained several of several microfilms of Democratic Kambuchiya magazine from La Revue? Do you remember this? Do you remember this? response? Yes. Yes. I think perhaps I need to seek clarification on this question whether you asked what this film Est-ce que vous parlez des microfilms, sous quelle forme ? Avez-vous reçu des photocopies ou des microfilms de la revue Kampuchea de mots pratiques depuis une source qui était en Europe ? J'ai reçu des documents de la part de Kuna Lokstrom de l'Université de Londres, ainsi que des originaux venant de France et qui nous ont été remis par des partis civils ou d'autres personnes. Vous dites que M. Bergström vous a remis des documents. Est-ce que les originaux venant de France ? Est-ce que d'autres personnes vous ont remis ces revues Kampuchea démocratiques ? Je ne me souviens pas de leur nom, mais il y a d'autres personnes qui nous ont remis ces documents. Il s'agit notamment d'une personne qui travaille au New York Times, peut-être Rosanna Cross, je pense. Elle nous a aussi remis des documents. ayant entré aux revues du Kampuchea démocratique. Et il y a d'autres documents que nous avons reçu après d'autres personnes dont je n'ai pas retenu le nom. J'aime lire des revues et c'est pourquoi je voulais recueillir ces documents. OK, thank you. Question. Merci. Vous avez dit aux co-juges d'instruction que sur certains documents originaux du Kampuchea démocratique, vous aviez trouvé des annotations faites en vietnamien. Sur quel type de document trouve-t-on ces annotations en vietnamien ? Pour préciser, je passe à un thème différent. D'après mes souvenirs, ces annotations apparaissaient en couverture des documents. Et quel type de document s'agit-il ? Question. De quel document s'agit-il ? Michael Sandi ? Response. Réponse. D'après Ben Kiernan, il s'agit de documents qui appartiennent au Sante-Bal. Question. Vous avez aussi dit durant votre déposition devant les projets d'instruction, comme 1979, les Vietnamiens ont pris le contrôle de Phnom Penh et qu'il y avait des experts vietnamien dans tous les ministères, qui compris des experts en matière de documentation. Et vous avez dit que les Vietnamiens avaient accès à tous les endroits de Phnom Penh et qu'ils ont recueilli des documents et ont commencé un travail de documentation. Can you give me an estimate of for how many years the Vietnamese had this effective control over the DK era documents? Are we speaking about one year? Two years? Three years? Longer? Deux ans? Trois ans? Plus longtemps? Je ne suis pas sûr de me souvenir du nombre exact d'années. Mais lorsque j'ai obtenu les documents, j'ai essayé de manquerir de leurs sources, car j'ai constaté cette annotation. Au ministère de l'Intérieur, on m'a dit qu'à l'époque, il y avait des experts vietnamiens et qu'une personne avait été chargée de recueillir les documents. J'ai essayé de retrouver cette personne qui était à Hanoi, mais j'ai appris que la personne était décédée et je n'ai donc pas pu vérifier. Je ne sais pas pendant combien de temps les experts vietnamiens sont restés à Phnom Penh. Vous pourriez peut-être vous adresser au ministère de l'Intérieur et au service des archives pour obtenir cette information. Je me souviens aussi de deux autres experts qui sont encore en vie, mais je pense qu'ils sont en Australie. Lorsque les vietnamiens étaient à Phnom Penh, nous avons collaboré avec eux. Il y avait une collaboration sur la documentation. Et comme je l'ai dit, j'ai essayé de retrouver l'expert en question, mais j'ai appris qu'il était décédé. Merci. Vous dites que vous ne savez pas pendant combien de temps exactement les vietnamiens ont exercé un contrôle total sur les documents qui étaient disponibles à Phnom Penh. Mais dès lors que ce contrôle effectif était exercé sur les documents du Congrès démocratique par les vietnamiens, D'après vous, est-il possible que des responsables vietnamiens aient détruit ou écarté des documents, des pièces susceptibles de mettre en cause le Vietnam dans certaines atrocités commises en territoire cambodgien ? L'accusation. Objection. La défense demande aux témoins de spéculer sur un domaine concernant lequel le témoin a dit qu'il n'avait pas de connaissances. Le Président, l'objection est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Merci, Monsieur le Président. Je passe à la suite. Je vais parler du procès de Pol Pot et de Yeng Sari. A votre reconnaissance, est-il exact que beaucoup de documents ont été recueillis à tous les langues avant le procès de 1979 dans le cadre des préparatifs ? Réponse. J'ai cherché à la recherche de ces documents. J'ai appris qu'ils avaient été envoyés par le ministère de l'Intérieur. Lorsqu'il était dirigé par Monsieur Kao Chanda, les documents ont été placés dans 40 caisses. J'ai aussi constaté qu'il y avait d'autres documents, y compris des mandats et des livres sur le Banco Tcha démocratique. Il y a un livre qui m'a été remis par ma nièce la première fois que je suis revenu au Cambodge. Il y a un livre qui m'a été publié par John Quintley et, en fait, il est aussi disponible à la DCK. La question, vous n'avez pas vraiment répondu. Je vais reformuler. Pour rendre ma question plus générale, s'agissant des documents utilisés pour les procès de 1979, savez-vous de quelle façon ils ont été recueillis par les Vietnamiens ? Réponse. Non, je n'en sais rien. Je n'étais pas au Cambodge à l'époque. En général, on considère que le procès de 1979 a été une mascarade et que la culpabilité des accusés avait été préétablie. Et on considère généralement que seules des preuves à charge ont été présentées. Est-il possible que des preuves à décharge aient été détruites par les organisateurs du procès ou emportées au Vietnam ? L'accusation. Deux objections. Premièrement, mon confrère est en train de déposer. Il pose des questions sur un domaine qui ne relève pas de la connaissance du témoin, de toute évidence. La défense. Je me conformerai à la décision de la Chambre à ce sujet. Mais à mon sens, on ne peut pas dire que lorsque moi je dis que le procès de 1979 était une mascarade, je suis en train de déposer. Je pense que le procès de 1979 était une mascarade. A part ça, si vous pensez que le témoin n'a pas à répondre, je me conformerai à votre décision. Le Président, l'objection est soutenu. Le témoin ne doit pas répondre à cette question. La Chambre s'est prononcée là-dessus à ma entreprise. La Chambre s'est prononcée là-dessus à ma entreprise. Et nous espérons que le professeur, très qualifié, n'aurait jamais ressort à poser ces questions à nouveau pendant les procès. Merci, Monsieur le Président. Je m'efforcerai de le faire. Merci, Monsieur le Président. Je m'efforcerai de le faire. Monsieur Yuc Chang, à votre connaissance, est-il vrai qu'une certaine Hélène Jarvis est rendue au Vietnam pour se mettre à la recherche de documents dont on pensait qu'ils avaient été emportés par les Vietnamiens après l'invasion du Cambodge ? Si la Chambre souhaite que je réponde au nom de Hélène Jarvis, je peux le faire. Le Président, le Président, le question is more about whether you know or you don't know. Indeed, you are not supposed to talk on behalf of the other person, so you may respond to the question as yes or no response. Indeed, I know that she went there. Je sais qu'elle est allée là-bas. Do you know what the results of this mission were ? Did she come back with any documents, and if so, which documents ? Je ne pense pas qu'elle serait même de recueillir des documents ? Il y a un certain conflit entre elle et moi. Mais je crois qu'elle a recueilli certains documents au Vietnam. Question. Just to be clear, I'm asking about your personal knowledge. Do you know whether she gathered some documents in Vietnam ? Response. Je sais qu'elle y est allée. Je sais qu'elle y est allée. Mais je ne sais pas si elle a recueilli des documents. Question. Est-elle rendue là-bas en mission pour le DCCAM, à votre connaissance, ou bien s'est-elle rendue dans le cadre d'une visite privée ? Response. Mrs. Helen Jarvis had different roles, and Mr. Ben-Kirnan asked her to prepare this manual, and she normally liked collecting information or documents wherever she could find, although her role was as a consultant concerning how data should be input in the database. She, with her role as a consultant, she performed other roles instead. Perhaps she went to Vietnam in her capacity as our staff. Qu'elle soit allée au Vietnam en tant qu'employée du centre, mais en tout cas, elle était consultante sur les questions que c'est ici de donner. Question. Est-elle allée au Vietnam une fois ou à de nombreuses reprises ? To collect DKR documents, to be clear. Sorry. The response. I don't remember whether she went there to collect documents, but she went there several times. times. Did you ever ask her whether she found any DKR documents in Vietnam? Response. I didn't ask her, but she answered to me what kind of documents she collected back from Vietnam. So, can you tell me what sort of documents she collected back from Vietnam? Response. I think there were printed documents in the forms of books, and the books are in our library, the books that she brought to us. Did she only bring back printed documents such as books, or did she also bring back other documentary evidence? The response. In short, I can say that she did not bring us any documents in Khmer language. There were printed documents in Vietnamese, in the form of brochures. Again, she never located any Khmer Rouge or DK related regime document in Khmer and provided to me a single page in that form. No. Thank you, Mr. Yog-Chen for that answer. I may follow up on that at the later stage. But for now, you have stated that over time, DCCAM has been provided with records of the trial proceedings of the 1979 trial. ayant trait au procès de 1969, ainsi que des extraits de documents du PCK, ainsi que des déclarations de témoins, notamment concernant le procès de 1979. Savez-vous qui a conservé ces documents juste après le procès de 1979 ? Je pense que vous faites un autre. Je pense que vous avez donc contacté et m'a présenté des documents relatifs au Campucho démocratique, et en particulier certains documents ayant entré au procès de 1979. J'ai également fait des recherches pour trouver des documents en contactant Mme Lemki. J'ai rencontré aussi quelqu'un d'autre, et cette personne m'a mis sur la trace des documents de ce procès. Il s'agissait de documents qui avaient été recueillis et conservés par le ministère de la Propagande, qui était sous la direction de M. Keuchida. Ces documents sont encore là. Ces documents sont encore là. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la réponse, mais vous dites qu'on vous a donné des documents ayant entré au procès de 1979 ? Vous dites que c'est par le biais de votre nièce ? Oui, ma nièce m'a remis un livre. C'était un livre qu'on trouvait au marché. Il en reste une centaine d'exemplaires aux archives nationales. Ce livre est une compilation de documents relative au procès de 1979. Et sur la base des informations, j'ai essayé d'en retrouver d'autres par la suite. Vous avez été co-auteur d'un article dont il a été question à plusieurs reprises dans votre exposition. Cet article est intitulé « Documenter les crimes du Campuchia démocratique » Vous l'avez évidé avec John George Harry. C'est vrai que vous avez été co-auteur de cet article, c'est vrai que vous avez co-auteur de cet article, c'est vrai ? C'est vrai que le préposition « avec » a été utilisé, pas « en » C'est vrai que je pense que c'est clair. En fait, c'était l'auteur était John et il l'avait rédige avec moi, non pas que moi-même et lui ayant été les deux auteurs. J'aimerais ajouter quelque chose. Je ne vais pas vous présenter la page précise, mais je vous renvoie à la page 231 de cet article. Je vous ai dit que le principal défaut des documents relatifs au procès de 1979 était qu'apparemment ils étaient entachés d'un parti pris politique. Je vous ai dit que le principal défaut des documents relatifs au procès de 1979 était qu'apparemment ils étaient entachés d'un parti pris politique. Je ne demande pas ce que ce document me soit présenté, mais il s'agit d'un article qui a été publié à des fins d'information du public. En 1992-1993, j'ai travaillé à l'ONU dans le cadre de la préparation des élections et à l'époque j'ai constaté que les documents ont été détruits. à Stengtreng, des documents ont été jetés dans le Mekong. Et durant le régime du Campuchia démocratique, plusieurs autres documents ont été détruits. Et pour moi, je sens que c'était politiquement motivé. Il m'a semblé que ces documents avaient été détruits pour des motifs politiques. ou des fins politiques. À Stengtreng, donc, des documents ont été jetés dans le Mekong. I normally feel that a piece of document is worth like an old stone of the Encore, Encoreian regime. So I would like them to be well-kept. And for the reasons that documents had been destroyed, I can conclude that they could have been done on political ground. And with regard to the document that you are now referring to, I did not co-author the article. I was interviewed by the author, and I was the person who provided him with the document, with the statement. It was not an article for a normal newspaper. This interview was written for a scholar research paper. public. C'était un article destiné à une revue scientifique. Do you agree with the contents of this specific article on which your name appears? The response, as I stated, I agree that the article was written by John, and I was the person who provided him with extra information. Is it true that you distributed this particular article, Amir, two or three weeks ago? I believe it was during the week of the Mr. Dara's testimony. I believe it was during the week of the Mr. Dara's testimony. The response, this article was published or written in 2004. I don't know why everyone has been taken by surprise, because the article was published long before the establishment of this court. and I asked that the co-prosecutors buy the paper, but they said that they could not afford to buy it. So I made copies for Michelin, and the book indeed was available long ago in 2004. The question was, did you redistribute this article in the last month by sending it to recipients of your e-mail list? The question was, did you redistribute this article in the last month and e-mails every day? Perhaps the recipients, including Mr. Michael Canavas, Andrew Kaylee, and other people concerned, I just wish to ensure that any piece of information I sent out is to ensure whether there is justice here at this court. And people who have received my e-mail, people in the list of my recipients were off of more than 4,000 people. for the president interrupts. Thank you, witness and counsel. Since it is now appropriate time for adjournment, we will take the adjournment until 10 to 11. The court officer is now instructed to assist the witness during the adjournment and have him returned to the courtroom before we resume the next session. Mr. Angadam, you may proceed. Counsel Angadam, thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. Due to health reasons of my client, Mr. Angadam has back pain and he asked that he be excused from this courtroom the whole day and that he can be allowed to observe the proceedings from the holding cell. The President, we note the request by Mr. Angadam, that he would be asking to be excused from participating in this courtroom and that he would follow the proceedings from the holding cell through remote participation due to his health condition. The chamber hereby grants the request. and allows Yingsari to observe the proceedings remotely from the holding cell. However, the chamber would ask that counsels for Yingsari produce the waiver signed by Yingsari given some print by the accused person. AV officers are now instructed to ensure that the holding cell is linked to the audiovisual equipment so that the accused person can observe the proceedings from their holding cell. Security personnel are now instructed to take the accused person to their holding cell. The court is adjourned. Thank you. You're on it. It'sina. Thank you. It even playthroughs, thank you. I am notebooks, but? I am an miljoon at the pole of our hospital. Sous-titrage FR ?